Dans cette vidéo, nous allons parler des 4 questions à se poser pour pouvoir tirer les idées importantes d'un texte. Généralement, quand les gens vont avoir un texte à lire, ils vont commencer à le lire directement, ce qui n'est pas vraiment une très bonne stratégie. Une meilleure stratégie serait de vous poser ces 4 questions afin de pouvoir tirer les idées importantes pour pouvoir lire et rapidement mémoriser votre texte. Comme toujours, nous avons besoin d'un exemple sur lequel nous allons appliquer ces 4 questions. Alors, pour l'exemple, je suis allé directement chercher un texte de Wikipédia que voici. C'est un texte qui parle de la pharmacocénétique et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va lui appliquer ces 4 questions. La première question à se poser est celle-ci. Quel est le thème principal de ce chapitre ? Il sera généralement très facile de répondre à cette question parce qu'elle se trouvera dans le titre. Par exemple, dans ce texte-là, la réponse à cette question, c'est pharmacocénétique. Si on prend un autre exemple, ici, la réponse à cette question va être, on va aller la retrouver directement dans le titre, c'est élimination des médicaments. Comme j'ai expliqué, la réponse à la première question sera généralement facile à trouver, mais il ne suffit pas simplement de répondre à cette question. Il faut aussi essayer d'avoir un petit résumé à la réponse à cette question. Par exemple, si vous allez mémoriser le texte sur la pharmacocénétique, il faut essayer de comprendre un peu de quoi va parler la pharmacocénétique, c'est quoi son principe, mais vraiment juste de façon très résumée, en deux à trois lignes. C'est quelque chose que vous allez trouver très souvent, soit dans l'introduction, soit ici, c'est clair que la pharmacocénétique a quelque chose à voir avec ces quatre étapes-là. Des fois, c'est clair, mais des fois, vous allez devoir lire un peu. L'important est juste de comprendre quel est le thème du texte que vous voulez mémoriser ou du chapitre que vous voulez mémoriser, mais aussi avoir une petite idée de ce texte-là. Deuxième question à se poser, c'est quelles sont les informations contenues dans ce chapitre ? Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller voir notre texte et on va essayer d'identifier toutes les idées importantes. Là, c'est très simple. Là, on peut voir que ça, ce sont toutes les idées importantes qui vont être contenues dans notre texte, mais des fois, ce n'est pas aussi évident. Par exemple, ici, on peut voir que les idées importantes seront l'élimination hépatique, nous avons l'élimination rénale avec trois autres idées importantes qu'on trouve ici. Vous avez les autres voies d'excrétion, nous avons la quantification de l'élimination avec l'annonction de clairance, calcul de la clairance, etc. Donc, tout ce que je fais, c'est tout simplement lire les sous-titres qui se trouvent dans mon chapitre. Ça me permet d'avoir une idée de toutes les informations qui sont contenues dans ce chapitre ou dans ce texte. Si on prend un exemple et qu'on va appliquer ces questions à un texte de type historique, on peut par exemple trouver que le thème principal est la guerre froide et que les informations contenues dans le chapitre vont de la période qui va de 1945 à 1947. Ça dépend du type de texte que vous êtes en train de lire et des informations qu'il va contenir. Troisième question, c'est « Quelles sont les principales idées que je dois mémoriser ? » Là, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Ils vont penser qu'ils doivent mémoriser toutes les idées importantes, alors que ce qui est important, c'est de mémoriser que les idées qui sont vraiment essentielles pour vous. Et on peut aller encore plus loin en se posant la quatrième question qui est « Que dois-je mémoriser de ces idées principales ? » Là, on va aller une étape encore plus loin en essayant d'identifier quelles sont les idées qui doivent être mémorisées des idées principales. Évidemment, il faut vous donner un exemple pour mieux expliquer. Si on va aller à notre texte de pharmacocinétique, on va voir qu'il y a beaucoup d'informations ici sur l'absorption. L'absorption doit évidemment être mémorisée puisque c'est une étape importante du processus de la pharmacocinétique. Mais est-ce que je suis obligé de tout mémoriser ici ? Eh bien, pas nécessairement, parce que si on lit bien, on va trouver qu'il y a quatre points qui sont à considérer en particulier. Je dois donc me focaliser sur ces quatre points et je peux même faire un effort supplémentaire pour essayer de les résumer et de les comprendre et ne pas avoir à tout mémoriser. On peut d'ailleurs voir qu'il y a une différence assez notable dans les informations contenues dans l'absorption et ici dans la distribution. C'est quelque chose qui est très important à prendre en considération. Non seulement, comme je l'ai expliqué, il faut identifier les idées importantes, mais il faut identifier quelles sont les idées importantes dans l'idée importante que vous devez mémoriser. Ça dépend des textes, mais des fois, vous allez devoir mémoriser les définitions, des fois, vous allez devoir mémoriser des détails, des fois, ça sera des mécanismes. Ça va dépendre de votre texte. Si on prend l'exemple de notre deuxième texte que voici, on va trouver qu'il y a des chiffres qui vont... Il y a beaucoup de chiffres qui vont se répéter. Vous voyez ici qu'il y a énormément de chiffres et il y a aussi des formules. Ce qui fait que les chiffres et les formules sont des choses très importantes ici que je dois clairement mémoriser. La clairance ici, par exemple, le coefficient d'extraction est quelque chose qui doit être mémorisé parce qu'il y a énormément de chiffres et de formules. Donc, ça me dirige, ça dirige un peu mon attention sur ça et je devrais probablement me focaliser sur ce genre d'informations. Si on applique ça à un texte de type historique pour répondre à la question 3 et 4, pour la question 3, on pourrait dire que les idées principales que je dois mémoriser en rapport à la guerre froide vont être les causes, les conséquences et les personnages qui ont eu un rôle dans cette guerre. Et pour les idées que je dois mémoriser de ces idées principales, je dois normalement me focaliser sur les informations cruciales qui ont renversé le cours de cette guerre. Par exemple, quels sont les personnages qui ont eu le plus d'influence au cours de la guerre froide. Pour résumer, les 4 questions à vous poser sont quel est le thème principal de ce chapitre ? Non seulement l'identifier, mais aussi essayer de le résumer en quelques mots. Deuxièmement, quelles sont les informations contenues dans ce chapitre ? Quelles sont toutes les informations qui sont contenues dans ce chapitre ? Troisièmement, c'est quelles sont les idées principales que vous devez mémoriser ? Et quatrièmement, que dois-je mémoriser de ces idées principales ? Et on peut appliquer les différentes techniques de mémorisation que je vous apprends dans cette chaîne. Par exemple, pour répondre à la première question, on va placer l'information dans un palais mental spécial. Si j'ai envie de mémoriser des informations sur la pharmacocynétique, je vais lui préparer un palais mental qui sera spécial. Je vais sauter la deuxième question parce que ça va contenir énormément d'informations et je ne vais pas tous les mémoriser. Pour la troisième question, je vais placer chaque idée principale dans une chambre. Et enfin, pour la quatrième question, les idées principales par rapport aux idées principales que je veux mémoriser seront mémorisées là par la méthode des liens. Si vous voulez savoir comment appliquer cette méthode-là à la mémorisation de texte, je vous invite à télécharger le PDF si ce n'est pas encore fait, mémoriser un texte avec la méthode des dossiers. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et la mémorisation.